On va en parler avec nous ce soir, on est en ligne avec Régis Joannico, le député de la première circonscription de la Loire, membre de l'Agence Nationale du Sport également. Alors pourquoi est-ce si important ces subventions pour les communes, pour rénover les équipements sportifs notamment ? Oui c'est très important. Alors vous parlez de l'enveloppe qui vient d'être votée au conseil d'administration de l'Agence Nationale du Sport, où je suis au conseil d'administration. Mais il y a déjà eu une première enveloppe au mois de juin qui était destinée aussi à financer des équipements sportifs sur ce qu'on appelle les centres de préparation au jeu. Vous allez parler après de la cérémonie des drapeaux olympiques à Andrézioboutéon qui a eu lieu aujourd'hui avec mon ami Thierry Rey qui était présent. Mais il faut savoir déjà que la communauté de communes de Cordel pour la base nautique de la Loire a reçu 250 000 euros. Et il y a eu déjà une première opération sur une opération de rénovation énergétique de 400 000 euros aussi pour les gymnases de Mabli. Donc là on vient d'obtenir 700 000 euros supplémentaires. Alors ça peut être des petites subventions, vous avez cité Saloir tout à l'heure, mais on aurait pu citer Genilac ou Violet, 10, 15, 20 000 euros sur des terrains multisport, c'est des équipements sportifs qui ne sont pas très onéreux. Mais cette aide de l'État permet d'avoir un effet levier et donc d'inciter les communes à investir dans les équipements sportifs. Il n'y a pas de pratiques sportives sur les territoires s'il n'y a pas d'équipements sportifs. Et puis il y a des enveloppes plus importantes et notamment, vous avez cité l'exemple de Montbrison, mais 120 000 euros sur un total de 550 000 euros de travaux de rénovation énergétique, c'est 20-25% de subventions, c'est intéressant. À Saint-Jean-Baud-de-Fonds, dans ma circonscription au gymnase Jean Tardy, c'est 120 000 euros sur un total de 360 000 euros de travaux. Vous voyez, c'est 30% de subventions et là, vous faites coût double puisque vous rénovez un équipement sportif dans une commune, mais vous faites aussi un geste pour l'écologie puisque vous faites des économies d'énergie quand vous faites l'isolation de votre toiton ou des façades ou bien même vous changez une chaudière ou vous faites un certain nombre de travaux qui permettent de faire des économies sur le plan énergétique. Merci beaucoup Régis-Johannico pour toutes ces précisions et donc ces près de 700 000 euros de subventions à qui ont été adressées à certaines communes de la Loire.